... Le monde entier vit à crédit. Du mobilier de salon en cuir retourné à la rutilante voiture, on nous affirme que nous pouvons tout acquérir, sans versement aucun et sans intérêt pendant toute une année, voire même deux. Mais vous pouvez me faire confiance, un jour ou l'autre, la facture finit par tomber. Et si vous manquez une seule mensualité, les intérêts s'accumulent et vous vous rendez compte que la facture finale est terriblement salée. Derrière les cartes de crédit et les paiements différés se cache un principe négatif qui s'applique tout aussi bien à notre vie morale. Qu'il s'agisse d'une nuit où l'on décide de s'éclater à fond, d'une relation extra-conjugale ou d'un moment d'égarement avec la secrétaire du bureau, la facture finit toujours par tomber et elle est bien plus élevée que nous ne l'espérions. En fait, si nous avions pu savoir à combien elle s'élèverait, nous n'aurions jamais introduit le petit doigt dans cet engrenage. Elle a résisté à l'épreuve du temps, la Bible, livre de la révélation, toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Il est écrit Présenté par José Élisée Notre émission d'aujourd'hui, achetée maintenant, payée plus tard. Dans Le neveu du magicien de Lewis, des enfants tombent sur les ruines d'un magnifique château en plein milieu de la forêt. Il découvre dans les ruines une cloche dorée, sous celle-ci, une inscription Étranger téméraire, fais ton choix. Cours le risque de faire teinter la cloche ou demande-toi jusqu'à en devenir fou ce qui se serait passé si tu l'avais fait. L'un des enfants ne peut résister à la tentation et malgré l'avertissement, prend le marteau et frappe la cloche une seule fois. Elle se met à teinter comme de bien entendu, mais le teintement ne s'arrête plus. Il va en s'amplifiant jusqu'à ce que les arbres de la forêt et les murs du château antique se mettent à vibrer. Tout s'écroule et les enfants échappent de justesse à la mort. Voilà un moment de plaisir, cher payé, n'est-ce pas? Ce conte me rappelle étrangement l'histoire du péché. La facture est toujours plus élevée qu'on ne croit. Aux yeux d'Adam et d'Ève, manger le fruit défendu ne semblait pas si grave. Le diable leur a fait croire que c'était une excellente affaire. Mais lorsque la facture arriva dans leur boîte aux lettres, une facture portant la mention « peine de mort », ils reçurent le choc de leur vie. Non seulement ils perdirent le paradis terrestre, mais ils durent depuis ce jour arracher de la terre leur pain quotidien à la sueur de leur front. Ils durent procéder eux-mêmes à l'ensevelissement de leur fils aîné, contempler la misérable existence de plusieurs générations sur une terre maudite et finalement mourir eux-mêmes. La facture se révéla être bien plus élevée que prévue. Et pourtant, la race humaine n'a pas appris la leçon. Le fils aîné d'Adam, Caïn, ne considéra pas comme essentiel de suivre attentivement les directives divines au sujet des sacrifices et il y apporta ses propres retouches. Lorsque la facture arriva, le prix à payer fut bien plus lourd qu'il ne pensait et il se retrouva les mains couvertes de sang, condamnés à une vie d'errance. Génération après génération, nous avons recommencé la même erreur. Le diable nous murmure à l'oreille que le prix à payer pour nos péchés est minime, que le jeu en vaut la chandelle. Il nous persuade que nous ne sommes pas tenus de payer la facture et que personne ne s'en souciera. Il n'y aura pas de conséquences, affirme-t-il, et des millions tombent dans son piège chaque jour. Même David, ce roi adulé par son peuple, s'est laissé prendre. Par une belle soirée de printemps, alors que ses armées étaient sur le front, il se trouvait sur la terrasse de son palais, jouissant d'un moment de tranquillité, quand soudain quelque chose captiva son attention. Voici comment la Bible nous relate cette histoire, dans 2 Samuel, chapitre 11 et le verset 2. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11 et le verset 2. David n'est certainement pas le premier ni le dernier individu de l'histoire de l'humanité à avoir été frappé par la beauté d'une femme. Jusque-là, il n'y a pas de péché, car il n'y a rien de mal à constater la beauté d'une personne. Le péché de David va se situer au verset suivant. Verset 3. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien ? » Il n'a pas seulement remarqué sa beauté, mais il a permis à ses yeux de s'attarder sur la plastique de cette femme et à laisser libre cours à son imagination. Il trouva du plaisir à imaginer une aventure, passant de la tentation à la pensée lubrique, oubliant totalement que l'adultère ne commence pas dans la chambre à coucher, mais dans le cœur. « Mais moi, je vous dis, » dit Jésus, dans Matthieu, chapitre 5, verset 28, « que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Apercevoir Bathsheba dans son bain était un accident, mais l'adultère ne l'était pas. David aurait pu porter ses regards ailleurs, mais il préféra laisser traîner ses yeux et ses pensées. David caressa des pensées lubriques dans son cœur et finalement, il ne put s'empêcher d'envoyer un serviteur se renseigner sur Bathsheba. En poursuivant notre lecture du chapitre 11, nous lisons au verset 3 et 4 ce qui suit. « Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. » Remarquez la séquence des événements, car globalement, le processus est toujours le même. D'abord, David est frappé par la beauté de cette femme, puis il laisse gambader son imagination dans un territoire interdit et commence à la désirer, puis il laisse libre cours à son désir et commet l'adultère avec la femme d'un de ses meilleurs soldats. Voici comment l'apôtre Jacques décrit le passage de la tentation au péché dans son Épitre, au chapitre 1er, les versets 14 et 15. Jacques, chapitre 1er, versets 14 et 15. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » L'adultère commence dans la pensée. D'abord la tentation, puis la convoitise, et enfin l'acte, répréhensible. Et la Bible nous dit que la destination finale du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi l'adultère n'est jamais une folie d'un moment ou une aventure passagère. Car bien avant que vous ne passiez à l'acte, vous l'avez déjà passé et repassé des centaines de fois dans votre tête. Vous avez laissé votre imagination jauger les possibilités éventuelles et l'acte en lui-même n'est que le produit final de votre imagination. David envoya son serviteur chez Bathsheba, porteur d'une proposition malhonnête. « Viens passer une nuit avec moi au palais. » « La facture ne viendra jamais, dit le diable. Personne n'en saura rien. » Mais c'est un leurre, car la facture arrive toujours. Elle se présente sous la forme d'une messagère tremblante qui frappe à la porte du palais, porteuse d'un message confidentiel pour le roi. « Mon seigneur, dit-elle, Bathsheba, porte ton enfant. » Première facture. « En es-tu sûr ? » demande le roi, pris de panique. « Oui, mon seigneur, aucun doute possible. Son mari est encore au front et tu es le seul à avoir couché avec elle. » Tous les jours, la même facture tombe aussi brutalement. Des jeunes gens, à peine sortis de l'adolescence, découvrent qu'ils vont être pères à cause d'un moment d'euphorie lors d'une soirée bien arrosée. Une jeune mère de famille découvre que l'innocente aventure va déboucher sur une grossesse, qu'elle ne pourra pas cacher bien longtemps à son mari. Couchée à côté de sa femme, un père de quatre enfants décroche le téléphone au milieu de la nuit, irritée qu'elle l'appelle chez lui, mais son front se couvre de sueur lorsqu'il apprend qu'elle est enceinte de lui. C'est si romantique, vu de Hollywood, si passionnant, si gratifiant. Le producteur l'enveloppe de gloussements, de musiques et de paysages enchanteurs. « Vous avez le droit au bonheur », chuchote le diable, mais aucune caméra ne montre la honte, la déception et les foyers brisés. Vous n'êtes jamais témoin des enfants qui pleurent et s'endorment sans la présence d'un père, ni du désastre financier qui frappe la famille. La question n'est pas de savoir si la facture tombera ou non, mais quand elle tombera. Et si vous ne recevez pas la facture numéro un, ne poussez pas trop tôt un soupir de soulagement. Voilà la facture numéro deux. David tenta de brouiller les pistes en rappelant le mari de Bathsheba du front. « S'il vient assez rapidement du champ de bataille, se dit David, je pourrais lui faire endosser la grossesse de sa femme. » Mais le plan échoua, car le mari bafoué était un homme d'honneur. Il refusa de rentrer chez lui tant que ses hommes étaient encore au front. David tenta de l'énivrer, espérant que, pris de boisson, il rentrerait chez lui, mais la ruse fut un échec. Lorsque David se rendit compte qu'il ne pouvait briser la volonté du riz, il eut recours au meurtre. La Bible dit, dans 2 Samuel 11, les versets 14 et 15. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11, et les versets 14 et 15. « Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Le plan de David consistait à envoyer Uri à l'endroit le plus dangereux du front et le laisser tomber sous les coups de l'ennemi. David reçut la deuxième facture lorsqu'il découvrit que le péché ne se limitait pas à cette femme et lui. Un homme innocent avait été trahi, une famille détruite, et David allait devoir affronter le mari tôt ou tard. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si on va se faire prendre, mais plutôt quand est-ce qu'on va se faire prendre. La deuxième facture tombe lorsque vous devez affronter ceux que vous avez détruits par votre égoïsme et votre absence de clairvoyance. Parfois, cette facture est très lourde, si lourde dans le cas de David qu'il opte pour le meurtre. David savait que non seulement la famille d'Uri serait furieuse, mais que toute la nation se révolterait à l'idée que celui en qui elle avait mis sa confiance avait trahi cette confiance. Un soldat loyal, dévoué à son roi, avait été bafoué par celui pour qui il était prêt à mourir. Lorsque David reçut la seconde facture, il prit conscience que son moment d'égarement pourrait lui valoir sa couronne. Aussi, il ajouta un meurtre afin de brouiller les pistes. Et c'est alors que la troisième facture lui parvint. Juste après que David ait réussi à camoufler sa faute et qu'il ait même réussi à passer pour généreux en recueillant la veuve d'Uri, un autre messager frappe à la porte et le plus grand créancier de l'univers lui présente sa facture. Nous trouvons ces paroles dans 2 Samuel, chapitre 11, les versets 26 et 27. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11, les versets 26 et 27. « La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplu à l'Éternel. » Voyez-vous, même si vous arrivez à tromper votre monde, même s'il n'y a ni grossesse ni scandale, même si personne ne vous soupçonne une chose est certaine, Dieu est témoin de votre action. Des années plus tard, David écrivit dans le livre des psaumes, au chapitre 139, les versets 1 à 4, les paroles suivantes. Psaume 139, versets 1 à 4. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà au Éternel. Tu la connais entièrement. » David reçut la troisième facture le jour où le prophète Nathan vint frapper à sa porte et lui demanda de rendre des comptes. « David, dit-il, Dieu a été témoin de ce que tu as fait. Tu as volontairement brisé l'alliance. » Voici, selon la Bible, le libellé de la facture au chapitre 12 et le verset 10. De Samuel, chapitre 12 et le verset 10. « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. » La facture était plus lourde qu'il ne croyait. L'enfant qui naquit de Bathsheba mourut. Il comprit ce qu'est la trahison le jour où son propre fils Absalom tenta un coup d'État contre lui. et les problèmes ne s'éloignèrent plus jamais de la maison de David jusqu'à sa mort. Ron Mel, dans son livre au sujet des dix commandements, pose la question qui aurait évité à David tant de souffrances. « Quels effets auront mes actions si je franchis la porte nommée désir ? » Vous pouvez acheter maintenant et payer plus tard, mais vous risquez de payer le reste de votre vie et les cicatrices sont permanentes. Mais dans cette macabre histoire, il y a une bonne nouvelle. David était un homme selon le cœur de Dieu, car lorsqu'il était mis en face de son péché, il le reconnaissait et en concevait une vraie tristesse. Lisez la prière de repentance de David dans le psaume 51. Bien qu'il eût à subir les conséquences de ses actions, ce fut Dieu qui prit sur lui la plus grosse facture, celle qui condamnait David à la mort éternelle. Mes amis, c'est à la croix que se paie la quatrième facture. Notre péché a coûté à Dieu la vie de son propre fils et ceci nous permet d'évaluer le vrai coût du péché. C'est à la croix que la plus grosse facture a été acquittée et même si vous devez vivre avec les conséquences matérielles de votre péché, regardez à la croix et vous trouverez le pardon. Dieu ne vous a pas abandonnés, il continue de vous aimer et il attend votre retour. C'est ce que Paul affirme dans son Épitre au Colossien, au chapitre 2 et le verset 13. Colossien, chapitre 2 et le verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'ainsi à concision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances fait référence littéralement à une reconnaissance de dette. Le mot grec, kérographone, désigne la feuille de papier clouée au-dessus de la porte d'un prisonnier pour indiquer le montant de sa dette. Paul dit que Jésus a pris votre facture et l'a clouée à la croix. Et si en cet instant vous avez une reconnaissance de dette qui est en train de vous étouffer, souvenez-vous que vous pouvez vous tourner vers Dieu. Votre situation n'est pas désespérée. Même si votre famille terrestre est brisée, vous avez une famille au ciel qui vous a été acquise au prix du sang de Jésus. Quel que soit votre péché et la facture que vous devez payer, Jésus l'a prise à son compte. Et lorsque vous tournez vos regards vers la croix où Jésus a connu une mort injuste et que vous réalisez le prix du péché et que vous acceptez qu'il paie la facture à votre place, il la paie à 100%. Si nous confessons nos péchés, dit Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi vouloir acquitter vous-même cette facture si Jésus l'a déjà fait à votre place ? Et si en ce moment vous avez l'impression que l'herbe est plus verte dans le lit, pardon, dans le champ du voisin, c'est une illusion. Rappelez-vous que votre union, aussi imparfaite soit-elle, peut par la grâce de Dieu devenir une bénédiction. Évaluez à sa juste mesure ce que Dieu vous a accordé déjà et demandez-vous avant de vous risquer comme David l'a fait, est-ce que cette satisfaction passagère vaut la peine de balayer tout ce que j'ai bâti jusqu'à ce jour ? Prions ensemble. Père Céleste, en ce moment même, un de tes enfants est en train de payer une lourde facture à cause d'un moment d'égarement. Et peut-être a-t-il le sentiment que toi aussi tu l'as abandonné. Nous croyons par la foi que tu nous as totalement pardonné à la croix et que tu prends en charge toute notre dette lorsque nous venons à toi. Garde nos yeux fixés à la croix afin que nous ayons toujours conscience du coup du péché. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Au fil des semaines, vous avez pris l'habitude de voir sur le plateau d'Il est écrit notre ami Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour José. Alors tu te présentes à nous aujourd'hui avec un attirail de chimiste. C'est bien ça José. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que nous avons plusieurs auditeurs qui nous appellent ou qui nous écrivent qui luttent contre certains péchés puis parce qu'ils n'ont pas la victoire et ont l'impression que Dieu n'est pas avec eux et on aimerait les aider ce matin à les encourager et à faire une démonstration de la différence que ça pourrait faire dans leur vie. Alors ici nous avons la tentation. Si vous avez remarqué la tentation c'est quelque chose de très tentant. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs par nature. Nous sommes alcooliques du péché. Ça c'est nous ici. Nous avons ensuite la parole de Dieu. Et quand le péché vient bien sûr ça laisse des traces dans notre vie et regardez ce qui se passe. Cette belle couleur. Alors, ce beau transparent laisse la place. C'est un peu décourageant mais voici le miracle. Nous avons besoin d'un détergent super naturel et voici ce détergent. Quand on l'ajoute. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il est écrit que. Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et regardez, j'espère. Et regardez le miracle qui se passe. Ensuite la tentation vient. Donc si je comprends bien. Lorsque nous venons à Christ nous sommes lavés par Jésus-Christ. Lorsque nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Son sang nous purifie puis quand la tentation vient. Et chaque fois que le péché revient. Regardez. Eh bien, notre nouvelle nature en Jésus-Christ nous permet d'être lavés à nouveau purifiés de tout péché. Et d'avoir la victoire. Merci beaucoup Jean-Guy. Merci. Et j'espère que cela aidera nos auditeurs. Alors maintenant nous laissons la parole à Rémi pour la présentation de l'offre du jour. Eh bien, José, notre livre d'aujourd'hui, notre offre du jour est une nouvelle production de l'équipe d'Il est écrit comme nous en offrons souvent. Notre petit livre est intitulé aujourd'hui Souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi la femme de Lot ? Eh bien, parce que notre sujet du jour est en rapport avec la tentation, le péché et comment surmonter cela. Eh bien, Lot était le neveu d'Abraham. Avec son oncle, ils arrivèrent en terre de Canaan. Et puis, Abraham a laissé à Lot le choix de l'endroit où ils allaient s'établir. Et vous vous souvenez de l'histoire, Lot a choisi Sodome avec sa famille, avec sa femme et ses enfants. Ils se sont donc installés à Sodome. Et cette ville était une ville de sinistre réputation. Et malheureusement, il semble que Lot et sa famille aient été influencés par ce qui se passait à Sodome. Et lorsque Dieu a choisi de détruire la ville de Sodome et qu'il a extirpé Lot et sa famille de cette ville, l'histoire raconte qu'au moment où il sortait de la ville, la femme de Lot n'a pas pu s'empêcher de se retourner vers Sodome comme dans un geste qui disait « J'aimerais être encore là-bas, j'aimerais y retourner. » Et le récit biblique dit qu'elle devint une statue de sel. Une histoire dont Jésus a dit qu'elle devait nous servir d'illustration pour les derniers temps et il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Alors, à travers ce petit livret, nous voudrions permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre le mécanisme de la tentation, du péché, mais aussi la puissance qui nous est offerte pour vaincre le péché. Si vous souhaitez dans votre vie davantage de victoire, davantage de joie au service de Dieu, n'hésitez pas à demander ce petit livret. Souvenez-vous de la femme de Lot. Nous vous l'offrons pour seulement 3 dollars et vous pouvez l'obtenir sur simple demande en nous téléphonant ou en nous écrivant selon les coordonnées qui vont vous être rappelées dans un instant. Alors, nous attendons vos appels, nous attendons votre courrier et nous vous disons « Bonne semaine, que Dieu vous garde et vous donne la victoire tout au long des jours de cette semaine. » Demandez l'offre du jour. Composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais un 866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilestécrit.tv Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501